Musique Révélation de Mandiamal Djain, mon article sur le bradage littoral a été débattu en conseil de sécurité lundi au palais de la république. Le président du groupe Avenir Communication a fait la révélation hier sur le plateau du talk show, scène show de la scène TV. Selon Mandiamal, son papier sur les scandales fonciers sous le régime de Macky Sall a fait mouche au plus sommet de la république, poussant le chef de l'état à mettre la question sur la table du stratégique conseil de sécurité tenu à la présidence lundi dernier. Selon le quotidien du jour, Macky Sall aurait demandé à Mamboïdjou de bloquer tous les travaux et spéculations foncières scandaleuses sur les terres de l'aéroport. Pour rappel, Mandiamal, dans sa chronique hebdomadaire publiée lundi sous le titre « Finalement, ils ont fait pire qu'ouade » révéler des attributions foncières scandaleuses sur les terres situées sur le littoral national. La sortie du patron du journal Le Quotidien a soulevé une vague d'indignation depuis lundi. Fonds-force Covid-19 sur les 1 milliard mobilisés par le gouvernement, 320 milliards ont été décaissés. L'annonce est de Macky Sall, coordonnateur de la Direction générale du budget au ministère des Finances, qui participait hier au plateau spécial de notre consoeur Aramdaou de la RTS et qui était consacré au défi de la relance du transport aérien. Selon Maghétgnan, à ce jour, 52% de l'enveloppe décaissée sont allées au ministère de la Santé, 65% au secteur social, géré par le ministère du Développement communautaire, avec la distribution des vivres et le ministère des Affaires étrangères pour l'appui à la diaspora sénégalais. Gestion de la pandémie au Sénégal, Dr Babakarnian, directeur de Suma Assistance, revient à la charge. Dans un entretien à charge avec nos confrères de la tribune, Dr Babakarnian porte des mensonges et business sur le Covid-19. Selon Dr Nian, les chiffres sont trafiqués pour ne pas franchir 100 cas par jour et qu'il y a des viettés de mettre nos données ADN à la disposition de l'Institut Pasteur. Le médecin a rajouté « On veut gérer une crise épidémiologique sans recourir à l'expertise des épidémiologistes et c'est dans 15 jours qu'on pourra mesurer l'évaluation de la situation et l'impact levé des restrictions. » Non-respect des mesures barrières contre la pandémie. L'opération commando de 72 heures de la police pour ramener les Sénégalais à la raison. Depuis lundi dernier, le directeur de la sécurité publique, le commissaire Abdou Mahaboussal, a lancé des opérations coup de poing contre les comportements à risque des populations. C'est ainsi que les policiers ont entamé des contrôles du port de masques dans les marchés et les lieux publics. Ils s'en ont suivi depuis hier une opération commanditée par le commissaire Abdou Mahaboussal, va se concentrer ce mercredi sur le contrôle du surnombre dans les transports publics qui ont repris leurs mauvaises habitudes depuis quelques jours. L'hôpital militaire de Wokam prêt à dépister le public selon le colonel Babakar Fay, chef du service laboratoire de l'hôpital militaire de Wokam qui s'exprimait hier lors de la visite du ministre des Armées Sidi Kikaba. Entre 200 et 600 tests peuvent être réalisés ici. Nous avons réalisé des tests de dépistage du coronavirus. On est pour le moment à 200 tests journaliers qui vont jusqu'à 600 parce que les compléments de matériel nous permettent de faire ces 600 tests. Série télé infidèle pour détrôner maîtresse d'un homme marié Le nouveau défi d'Eventprod Après le succès d'Idole, Watgal Murs, la maison de production lance une nouvelle série intitulée Infidèle. Cette nouveauté traite l'actualité de la société. Une nouvelle série de nouveaux acteurs d'Eventprod a inclus dans cette production des célébrités très suivies sur les réseaux sociaux comme Yaa Awarasoul, Yusudjian, entre autres, informent nos confrères de Sénégaux. Mais ce n'est pas tout. La maison de production a fait revenir Cathy Chimer au petit écran. La célèbre actrice de la série Café Avec y interprétera un personnage pour marquer le coup d'Eventprod a choisi parmi les meilleurs acteurs qui ont travaillé avec Marodi, Billy et Edundao seront de la partie. D'ailleurs, sur ce dernier, le réalisateur l'a métamorphosé avec un nouveau look et un personnage de délinquant, une série qui risque de détrôner maîtresse d'un homme marié. Amis et fidèles internautes, c'était tout pour votre actualité de la journée. Rendez-vous au prix demain sur votre chaîne NTV.